Donc, Reynald, tu arrives au numéro 26, comme tu l'as évoqué. Tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais il n'y a même pas d'ouvriers, en fait. Sans surprise. Voilà. C'est un endroit, justement, où l'architecte n'est pas revenu. Enfin, l'un des nombreux endroits. Oui, sans architecte, c'est un stand-by. C'est un peu ça. C'est aussi un des chantiers repris par Félix Spurgro. Le fameux. Je le plaint tellement. Donc, un petit peu à l'arrêt. Quand tu le vas, donc, tu vois que ça a commencé à être construit. Donc, voilà, il y a un premier étage, tu vois, qui est déjà là. Mais ça reste en l'état. Pour l'instant, ça ne va pas avancer. C'est encore... Ce n'est pas à l'abri du vent ou de la pluie. Je vais rentrer, fouiller un peu, observer, voir qu'est-ce qu'il pourrait faire, que ça a cette réputation d'être hanté. Bah, je vais te demander un petit... Un petit jet, lance-moi un petit dé-20. Bon, alors, on va faire ça comme ça. Un petit dé-20. Ouais, beaucoup de jet-de-D, ce soir. C'est fou. Et de l'année. Tu commences à regarder, un moment, tu passes, et tu te dis, attends, il y a quelque chose de bizarre. Tu reviens un petit peu en arrière, et en fait, tu trouves, apparemment, tu vois une construction qui te paraît un peu illogique. Tu vois, un mur qui... Tu te dis, il ne devrait pas être là, ce mur. Tu reviens un petit peu en arrière, et tout ça, et tu vois que sur ce mur, en fait, tu vois que c'est muré, mais pas de la même façon, et comme s'il y avait une porte à cet endroit-là. Ah oui, je vois. Et donc, qu'il y a une pièce, quelque part, mais sans aucune ouverture. Je dois voir si ça a l'air creux derrière. C'est de la brique, hein. Ok. Donc, difficile à dire. Du coup, c'est le même genre de brique pour faire le mur, mais ils ont juste foutu peu pareil. Pour bouger à... C'est ça. Tu vois que c'est peut-être fait un peu plus à la va-vite. C'est ce que tu en déduis. C'est moins propre. Je cherche un moyen de rentrer dans ce qui doit être la pièce derrière. Tu trouves de quoi, hein. Soit tu trouves une masse, ou quelque chose comme ça, hein, voilà. Et donc... Exactement, le genre de moyen que j'ai fait. Délicatesse. Délicatesse. En fait, hein, que celle que t'es en train de toi-même faire. Ok. T'essayes de regarder à l'intérieur, mais bon, tu vois pas grand-chose, hein. Donc tu continues à faire un trou suffisamment, peut-être, pour dire de pouvoir rentrer. Et en fait, quand tu commences à avancer, tu as une odeur de pourriture qui te vient au nez. Je me recule. Je vomis. Ça sent le cadavre. Visiblement. Ok. On va... J'ai pas une torche, sûrement, ou quelque chose, une lampe. Alors, vous aviez les lampes que vous aviez utilisées la nuit, donc est-ce que vous les avez gardées la journée ? On peut considérer que oui, hein. Bah, comme j'avais prévu de faire une escapade nocturne, peut-être. Oui, donc... C'est pas déconnant que je l'ai. Oui, tout à fait. Donc tu commences à regarder avec ta lampe torche. Je me laisse un peu à l'extérieur, mais je regarde juste avec-là. Tu balayes, en fin de compte, à l'intérieur, et tu vas voir trois corps en décomposition. Ils ont l'air d'être là depuis un bon moment. L'état de décomposition est un peu avancé. Je t'explique l'odeur. Ok, très bien. Fabuleux. Il y a plus de cadavres que de maisons construites sur ce chantier. Je vais quand même essayer de... J'espère que j'espère et pas très loin, au pire. Oui, c'est vrai, j'hésite, là. Parce que le temps que t'as cassé tout ça, je veux dire, tu peux très bien... Oui, je vais aller chercher Jasper. Lui, il n'est pas trop dérangé par les odeurs, je pense. Il a l'habitude. Ça va. Donc tu retrouves Jasper, et donc tu l'amènes jusqu'à l'ouverture. Donc tu avais commencé à créer. Encore ? Mais c'est la journée des cadavres, aujourd'hui. Il y avait une promo. Ceux-là sont dans un état de décomposition nettement plus avancé. Ils étaient en date... Tu rencontres trois, deux hommes, une femme. Ah, étonnant. Et je vais te demander un petit jet de torche. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? D6, t'es toujours à D6, normalement. Oh. Ok. Donc, tu dirais que la mort remonte à à peu près un mois. Début août, en plus. Avec la chaleur, ça a dû bien fermenter là-dedans. Voilà. Donc, les corps sont habillés, ainsi de suite. Tu fouilles un petit peu, justement. Et donc, dans les poches, tu vas pouvoir trouver deux choses. Alors, dans un premier temps, tu vas trouver ceci. Ça s'est affiché chez vous ? Oui. D'accord. Pardon. C'est un télégramme. Donc, samedi 28 août, 18h. Un télégramme signé Charles Bonjean. Où est-ce qu'on voit le destinataire ? Faut que je vérifie un truc. Pas d'infos sur le destinataire. Non. Ok. Donc, ça, c'était dans la poche d'un des hommes ? C'est ça. Voilà, tout à fait. Dans la poche d'un des hommes. Ensuite, tu vas trouver également ceci. Ok. On a la notion d'un asile dans le secteur ? Oui, il y a un asile à Strasbourg. Proche du lieu du chantier ou pas du tout ? Pas vraiment, non. Il y a un petit peu de place sur le gars à la tâche d'un. Oui, visiblement. Donc, c'était dans les poches d'une même ou c'était l'autre ? Dans les poches d'une même. Ok. Et tu vas trouver également leur papier d'identité. Ah, parfait. Hop, donc, le premier s'appelle Henri Blum. Ok. Ça ne me dit rien, mais j'ai peut-être la mémoire défaillante. Non, ça ne me dit rien. Et il faut juste que je retrouve les deux autres. J'ai les prénoms, mais pas les noms. Mais je considère que tu les as. Donc, nous avons Alfred et Natalia. Ok. Voilà, Alfred Dum et Natalia Roth, R-O-T-H. Je peux redonner les noms ? Alors, nous avons Henri Blum, Alfred Dum, D-U-2-M, et Natalia Roth, R-O-T-H. Peut-être une remarque qui n'est pas du tout bien placée maintenant, puisque je ne suis pas forcément là, mais si on dit qu'ils sont morts au début du mois d'août, pourquoi la date est du 28 août sur le Télégramme ? Oui. Effectivement. C'était une estimation. Après, c'est vrai qu'avec la chaleur, ça a peut-être... Oui, bon, entre début août et 28 août, effectivement, ça a fait de la marche. Après, ça fait quand même, du coup, deux semaines qu'ils sont mouvenants. Oui. Par contre, moi, ce que je remarque surtout, c'est que dans les rapports que nous, on a eus, il n'y a rien eu au numéro 26, le 28. Oui, c'est marché de tout. Oui, non, j'ai checké plusieurs fois. Il n'y a rien eu. Je ne sais pas quel des deux charles a menti, mais... Parce qu'en plus, on dit qu'il est hanté le 26. On n'a aucun rapport sur le 26. Non, c'est les ouvriers qui nous ont parlé du fait que pour eux, l'endroit est hanté. Ce n'était pas dans les rapports. Si, mais c'est les numéros d'à côté, je crois. Alors, j'ai l'impression. Attends, parce que lundi 23 août, le chef du chantier et l'architecte s'occupaient des chantiers de 24. Le chef du chantier, c'était Franck. L'architecte, Anton Bonhaus. C'est ça. Et puis, encore une fois, il y a ce télégramme qui date du 28. Donc, c'est après. Et nous, on va aller voir M. Bongeant sans savoir ça. Effectivement. Très bien. Je vais justement laisser Renel et Jester réfléchir à tout ça. Peut-être qu'on peut prendre la route de la mairie aussi et les rejoindre. Oui, après, le temps que nous, on a fait tout ça, eux, ils sont seulement... Ils vont y aller. C'est ça. C'est en même temps. C'est concomitant. Sachant qu'ils sont passés chercher une pâtisserie, a priori. Pâtisserie, c'est ça. Oui, oui, oui. Je pense que... Ça fait une hésitation. En fait, ils ont voulu absolument aller à la meilleure pâtisserie de tout Strasbourg. Il faut y avoir de la file. Je pense. Idéal. La pâtisserie parfaite. Du coup, ça a fait un détour. Si on veut qu'ils nous donnent des informations rapidement et sans rechigner, il faut le gâter un petit peu, non ? Il n'a jamais rechigné. Il ralote. Il est un peu absent quand même. Mais il n'est pas très... Voilà. Mais il a beaucoup de choses à faire. Il est un peu débordé. Donc, ça va passer avant tout le reste. Il se trouve beaucoup d'excuses, je dirais. C'est ça. Il se trouve beaucoup d'excuses. Soit disant qu'il est occupé. Soit disant. Let's go. Let's go. Donc, vous allez voir toutes les deux, Philippe Blatt, que vous retrouvez toujours bien occupé, en fait, derrière ses petites lunettes rondes. Il lève la tête de ses nombreux documents. Rebonjour. J'ai déjà tendu la pâtisserie et le café avant de dire bonjour. C'est un peu surpris. Oui. Bonjour. Rebonjour. Ma chère Lully a passé énormément de temps pour choisir cette pâtisserie. J'espère qu'elle vous plaira. Je ne sais pas. Ça va. Tu vois qu'il va prendre la petite boîte. Il fait, ben, merci. Je suis surpris. Mais très agréablement. Merci beaucoup. Comme vous êtes honneur. On passe une journée à vous embêter. Alors, vous avez du travail. Si vous êtes-y les seuls. Au moins, votre compagnie est plus charmante que de certains autres. C'est vrai. On vous embête. Et je vous venge. Ça ira. Ça ira. Merci. Qu'est-ce que je veux pour vous ? Qu'est-ce que je peux pour vous ? Je ne sais pas si vous voulez grand-chose. Pour nous, par contre, nous avons plein de mauvaises nouvelles pour vous. On a trouvé un cadavre sur le chantier du numéro 1. Quoi ? Oui. Quelqu'un s'est fait ensevelir dans l'effondrement du bâtiment. J'ai compris. J'ai bien compris ce qui se passait. Mais vous avez prévenu la police ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais on tenait un bon pied-femme. Oh, comme si on n'en avait pas assez. Mais... Où ça ? Quel endroit du chantier ? Au numéro 1. Un numéro 1 ? C'est là où ça s'est effondré. Oui, c'est ça. Et pour rendre le fond... Comme si on avait besoin de ça ? Sympathique, on a encore trouvé une caisse de munitions, enfin d'explosifs, à cet endroit-là. Au numéro 1. Ah bah décidément. On a demandé aux ouvriers de faire un tour dans la table. Ouais, bah ouais, vous faites bien. C'est permis. Au moins, cette caisse ne servira pas à faire d'autres dégâts. De mon côté, moi, je reviens de chez... Rottenberger. Vous savez votre teneur ? Rottenberger. Architecte. Votenberger. Votenberger. Ah oui, pardon. Je suis très inquiète parce que j'ai un oeil à son accrobat, sa lettre de le dimurne pas, il y a une tâche de faim sur... Tu vois qu'il blémit quand même, hein, entre le cadavre et ça. Oui. Vous avez prévenu la police ? La logeuse s'en charge. On s'est dit qu'il y aurait plus de chance parce qu'elle ne parlait pas de la grande percée. Autres eus vus leur retour sur les enquêtes. Ah bah ça, si on peut éviter la mauvaise presse, ça serait quand même mieux. On essayait d'éviter de relier les affaires. Et alors que vous parlez de ça, vous êtes rejoint par Reynald et Jasper. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une prénom de Roderick quelque chose ? Roderick, pas spécialement, non. Ça devrait... Ça t'arrange. Vous avez une liste des... Tu l'as déjà donné. Oui, il n'y a pas de Roderick. Non. Oui, si. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Pas vraiment. Ah. Ah non, pas encore. Je suis désolée, je ne sais pas ce que nos camarades vous ont dit jusque là, mais nous revenons du chantier et elles ont dû vous parler du corps qui a été trouvé au numéro 1 sous les décombres. Bon, le pauvre homme a visiblement été enseveli au moment de l'effondrement. Enfin, pauvre homme, si on veut, il y a quand même des raisons de penser que ce serait un saboteur qui aurait causé l'effondrement. Donc, disons que c'est un retour de chance dans ce qui le concerne. Ah oui, il ne sabotera plus. Oui, je suis allée poser quelques questions dans l'établissement où avait été recruté le saboteur que nous avions pris sur le fait il y a quelques nuits de ça. Le monsieur retrouvé sous les décombres était aussi un habitué de ce lieu et un habitué des coups tordus. Donc, je pense que, en ce qui le concerne, il ne reste pas vraiment de mystère. Il s'agirait d'un certain Vincent. Et il a probablement été lui aussi engagé dans ce bar qui doit servir de lieu de recrutement à ceux qui en veulent à votre chantier. A noter d'ailleurs qu'il était notoirement connu pour des propos, disons, plutôt anti-français et pro-germaniques. Ça pourrait expliquer qu'il se soit laissé embarquer dans ce genre de mauvais plan. Toujours est-il que ce n'est pas le seul souci que nous avons. Non ! Oui, j'en suis bien désolée. Mais notre ami Rénal, d'ici présent, a aussi rentabilisé son temps et est allé jeter un coup d'œil au numéro 26. Un coup de coude si tu veux prendre la suite, Rénal, ou non ? Non, pas pour le moment. Pas spécial. Je voudrais avoir un peu plus de temps avant d'en parler. Je croyais qu'on était parti pour aller livrer les infos. Vous voulez peut-être voir M. Bonjean ? Vous voulez que... Non. D'accord. Après, là, je sais qu'il a une réunion avec le conseil d'administration. Mais je pense qu'après, il ne pourra pas le recevoir si jamais... Vous ne vous inquiétez pas, pas pour le manger. Je dois approfondir certains trucs avant de leur partager ma part de l'investigation. Très bien, très bien. On ne voudrait pas le déranger pour s'il penche. En tout cas, oui, non, mais bon, je pense qu'il faudra que vous lui fassiez votre rapport. Peut-être... Écoutez, sinon, je peux vous noter rendez-vous pour demain matin. Très bien. Peut-être que ça vous va ? Non. Je vois qu'il a un créneau comme ça. Je le bloque et puis comme ça, vous aurez tout le loisir de discuter avec lui. Merci. Vous voyez qu'il a perdu clairement de sa contenance. Il paraissait toujours débordé, mais quand même, voilà. Et là, vous voyez qu'il commence un cadavre, une tâche de sang, encore des explosifs. Vous voyez qu'il accuse le coup, clairement. Vous devriez prendre une partisserie, mon ami. Vous avez l'air à... Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de manger, là. Je vais la garder pour plus tard. D'ailleurs, on est chongués. Il se lève et puis je vais aller prendre l'air un peu, ça me fera du bien. Je pense qu'il faut qu'on s'en aille, on n'a plus grand chose à faire ici. Non, avant, vous deux, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qu'il ne fait ? Vous, rien. Rien de mal. Non. On va se poser au... Oui, dans un endroit discret, à part. Très bien. Ok, donc vous retournez au bureau de Julie, rue du jeu des enfants. Bon, mais du coup, pour la partie de Jasper, il a, je pense, fait le tour. Oui. Pour la mienne, non, je ne parlerai pas à Charles Bonjean ou à son assistante du fait que peut-être, peut-être, c'est Bonjean le problème. Ben, moi, je suis tombée sur trois cadavres, 26. Pardon ? Trois cadavres qui étaient en fait emmurés, j'ai dû défoncer un mur à la masse pour les atteindre, qui avaient ce mot. Donc là, je leur montre. Ça, c'est un leurre. Pas forcément. On ne sait pas, en fait, si c'est un leurre ou pas. Et si ce n'est pas un leurre et que Charles Bonjean fait partie du problème, je ne vais pas lui en parler en face à face pour que ce soit moi qui me retrouve en mur et derrière. Il ne nous aurait pas embauchés. Est-ce qu'on est les premiers à avoir été embauchés ? Et quand bien même on ne serait pas les premiers, la police a fait une enquête et a conclu qu'il ne se passait rien. Si c'était lui le responsable, ça l'arrange et puis il en reste là. Il n'embauche pas d'autres gens pour réenquêter. Sauf que son but, c'est de se dédouaner totalement et de se protéger. La police, l'enquête de police n'est rien, il est dédouané. L'enquête de police se dédouanait déjà. Oui, mais il se passe encore d'autres choses. L'enquête de police, elle l'a dédouanée quand ? Il y a trois jours. Depuis les trois quarts des choses qui se sont passées, c'est nous qui nous en sommes rendus compte. S'ils ne nous avaient pas embauchés, la toiture se serait effondrée. Ils auraient dit « Ah, encore un accident ! » Les cadavres, ils étaient en train de déblayer. Ils auraient retrouvé celui qui était sous les débris, mais ils n'auraient toujours pas retrouvé les trois autres. Moi, je ne vous suis pas dans cette logique. C'est quelqu'un qui a voulu attirer cette personne. Quoi de plus facile que de contrefaire un télégramme ? Il y a quelque chose de signé Charles Bonjean. On ne sait pas si c'est Charles Bonjean ou pas qui a vraiment fait ce télégramme. Tant qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas partir du principe que ce n'est pas lui. Tu nous donnes les noms ? Oui. Tu n'arrives pas à retrouver comment on ouvre des indices qu'on a fermé. Tu vas dans NAL. Tu vas dans NAL. Tu es dans NAL. Tu es dans NAL de jeu, tu as les numéros. Les deux derniers, c'était A17 et A18. Si on compare les trois noms avec la liste, tu as donné un TAD ? Pardon, j'avais coupé le micro parce qu'il y avait poussé tout à l'heure. Non, non, non. Il n'y a pas ces noms-là dans la liste des ouvriers. On ne peut pas investiguer sur leur identité ? Oui. On peut qu'on trouve qu'on va. Qu'est-ce qu'ils font de là ? Ça, ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est juste des gens qui profitent du chantier et du bordel qu'il y a dedans et qui ont foutu. Ça se trouve ça à voir. Il y a quand même des chances que ça allait y avoir. Visiblement, ils ont été attirés sur place par ce télégramme qui parle quand même clairement du chantier, des accidents. D'ailleurs, dans la liste des incidents... On parle dans l'enquête. Quand a lieu l'accident ? Il n'a pas eu. Le samedi 28, il n'y a rien. C'est ça, le samedi 28, il n'y a rien. Il y a un retard de livraison. Mais même les jours avant, je ne me rappelle pas qu'il y a eu un... Voilà, le 23, ils ne sont plus venus travailler. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Non, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu d'accident, ça prend rien. Super bien. Ils ont clairement été attirés là-bas. Très certainement dans un quai tapant. Visiblement, ils enquêtaient aussi sur les travaux, au vu du télégramme, à vérifier. Et c'est signé Charles Bongeant. Fausse identité, ou le vrai Charles Bongeant, à checker aussi. Il est possible de lui donner l'enquête. Toujours est-il que non, je ne lui donnerai pas cette info, parce que c'est vraiment lui qui a fait ça. C'est possible d'aller au service du télégramme pour savoir qui a envoyé ça ? On va essayer. Mais du coup, donc là, on a laissé trois cadavres emmurés, plus emmurés sur le chantier, comme as. On n'a pas appelé la police. Il est considéré comme hanté, certes. Les ouvriers ne foutent pas les pieds, l'architecte qui est en charge de ce truc-là, il a mis la moitié de ses trucs en stop-by. Oui, oui, ça peut être le remuré, c'est plus. Non, pas très utile, mais oui, il peut clairement se passer encore plusieurs jours avant que ce soit sans rendre compte. On peut appeler la police ? On pourrait, oui. Sans parler des indices. Sans parler des deux packs qui trouvés. Oui. Je ne sais pas si c'est bien correct de faire ça, mais on ne peut pas laisser ces pauvres gens tout seuls dans leur cave emmurés. Pas possible. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas très catholique. Du coup, je serais quand même deviné que si on va voir la police, on dépose entre guillemets en anonyme. Je ne veux pas être mêlé à l'enquête si ça met une cible sur notre tête. Oui, oui, ça on peut effectivement informer la police par un télégramme. On signe Charles Boulon. On peut signer Vincent, je ne sais plus comment il s'appelle. On n'a pas son nom de famille. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, outre le fait que le saboteur à neuf doigts s'appelait Vincent, et qu'il habitait a priori 22 grandes rues. Je ne sais pas si ce serait utile d'aller voir ou pas. Il traînait a priori de façon notable avec quelqu'un de peu recommandable, du nom de Franz, un monsieur avec des favoris. Notre fameux recruteur. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avant le soir ? Du coup, on envoie un télégramme à la police. En vrai, oui. On ne le signe pas. Par contre, le deuxième indice que vous avez là, c'est... Les papiers d'identité des victimes, on les a laissés sur place ou on les a pris ? À bout de me dire. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a noté leurs identités, on n'avait peut-être pas forcément d'intérêt de garder leurs papiers. Oui, c'est leur papier, ça donnera à la police, je crois. Vous avez juste pris les deux, le télégramme et le carnet. Est-ce que le télégramme, c'est un vrai ? Est-ce que ça peut être un faux ? A priori, le tampon indiquerait que le télégramme soit vrai. Maintenant, on ne te demande pas une pièce d'identité quand tu vas envoyer un télégramme. On est d'accord. A priori, le fait qu'il ait été envoyé le 28 à 18h, ça, c'est un truc qui n'est pas contrefait. C'est ça, voilà. Ni même le tampon que vous avez. Le télégramme est vrai. Je n'ai pas envoyé souvent le télégramme, ça se passait comment ? On arrivait, on écrivait à la main ce qu'on voulait envoyer et quelqu'un le retranscrivait avec la machine ? Je pense que tu l'es dictée, non ? C'est ça, ouais. Et tu payes au caractère ensuite ? Non, mais si ça avait été écrit à la main, peut-être que la personne qui a déposé ça a laissé une lettre manuscrite ou alors des aimants manuscrits. S'il l'a dit, il va s'il l'a dit. Ça peut être dicté. Ça peut être dicté. Et si c'est dicté, ça va être beaucoup plus difficile de le retrouver. Par contre, on a une photo de Charles Bonjean pour savoir si on va demander. Il y en a dans le journal, non ? Oui, c'est vrai, c'est juste. Oui, c'est le genre de personnes dont les gens doivent le connaître, c'est un notable entre nous. C'est ça, tout à fait. Donc je propose qu'on aille voir au service du télégramme, pour savoir s'ils ont vu quelque chose, si c'est bien mon Jean qui a envoyé ça, s'ils s'en souviennent. Peu de rassurer. Parce que vous voulez aussi envoyer un télégramme à la police. Oui, de toute façon, il faut qu'on aille envoyer un télégramme à la police. En fait, c'est la poste. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de guichets. Certains sont fermés, d'autres sont ouverts. Parce que ça commence à être la fin de la journée aussi. C'est vrai que ça va bientôt fermer. Vous vous attendez un petit peu et arrivez devant une dame. Oui, bonsoir, c'est pourquoi ? Oui, bonsoir. Ce serait pour un télégramme ? Oui ? A qui vous voulez l'envoyer ? Adressez au poste de police, s'il vous plaît. Très bien, quel est le message ? Ouvrier pense avoir aperçu cadavre, chantier 26, rue du 22 novembre. Quelle note tout ça ? Très bien, après tout le monde, ça vous fera autant ? pas de souci et dites moi ma bonne dame pendant que qu'on y est j'ai une question est ce qu'il est possible de parler à un employé qui a enregistré un télégramme il ya quelques jours de ça que vous avez un registre qui permet de savoir qui était là le 28 vous savez n'a pas trop le temps on est débordé là en plus regarde la regarde l'horloge va bientôt fermer 1 si on revient à un moment où vous êtes plus au calme il ya un registre qui permet de savoir qui était en poste quel jour à quelle heure où je suis à peu près convaincu qu'elle me doit qu'elle va m'aider mais moi même si j'ai pas goût jasper tu as des dix alors c'est pas mal pour l'instant pour ici c'est quasiment tous vos jets à part martha qui en a loupé ok oui mais en fait c'est qu'il faut juste pas faire un ou deux du coup ça va très bien écoutez venez demain et pourrez voir le responsable merci beaucoup bonne fin de journée à vous bonne fin de journée et merci d'utiliser les télégrammes toujours un plaisir elle a aucune conviction dans la voix en disant ça elle est aussi mort en dedans d'un cadavre du 1,6 juste moi en désormais en dehors c'est à prouver tout cas elle apprend elle a bien pris le message on n'a pas fait un peu et du coloré en mode pense avoir aperçu et démerdez vous avec ça mais puis tu sais je pense qu'il voit tellement passer de trucs au bout d'un moment il capte même plus en fait c'est son mode automatique c'est déjà des bips c'est moi voilà c'est ça cherchant qui a envoyé l'autre message charles bon jean va peut-être que ça dénote un peu plus que j'aurais une question au maître le château j'ai une spéciale habilité qui est que la question je peux avoir une personne peut obtenir une faveur d'une personne de mon foie non et c'est applicable pour cette histoire de télégramme quand on parle sur le responsable sera pour pour éventuellement demain oui va dire que le bon en fait le responsable un bas c'est c'est un habitué du restaurant de tes parents voilà qui t'as déjà un petit peu un petit peu flirter ou autre mais que je sers très bien je sais qu'il a une préférence c'est ça un certain vin je lui ai toujours quelque chose à la bonne température pour qu'il aime je doute que ça se fasse encore à cette séance mais n'hésite pas du coup à me le rappeler la bouge une fois que tu utilises la capacité spéciale alors que je me rappelle aussi je pense à me souvenir c'est quoi une fois par session de jeu cette capacité peut être revendiquée donc la déduction afin que le il vous donne un indice à propos de la prochaine étape de l'enquête je prends mon salon et du coup faut pas que j'oublie le jour ce sera utile on peut soigner des pv toutes les heures de jeu hors combat qui pour l'instant n'a pas d'intérêt je relance et l'aider sur un test de santé mentale une fois par heure de jeu je réussis automatiquement une sauvegarde d'intelligence de sagesse pour l'instant ça n'a pas non mais le seul jet d'intelligence c'est par contre c'est mes muscles c'était pour pour capter qu'il y avait un truc chelou au numéro 26 en même temps comme c'était très chelou ça c'est plus petit à l'intérieur c'est le tardis dans le carnet enfin le c'est un carnet c'est ça note le dessin avec saboteur homme à la tâche c'est un carnet ouais mais mais ya que ça dedans ok est ce que l'écriture on a déjà fait cette écrite quelque part pas le lors de votre enquête non et tâche de lit 20 égale saboteur est ce qu'on nous a fait à un moment donné un lien entre l'homme au favori et il a fait non à pas mais par contre on l'avait déjà entendu pas quelqu'un avec une tâche de oui c'était l'auché architecte qui avait eu un rendez-vous avec avant de disparaître tout à fait et lui on n'avait jamais réussi à voir un nom rien alors peut-être si on tire l'enquête vers le gars au favori peut-être qu'on aura le nom de ce gars l'attache peut-être que lui à ses ordres de cette personne et d'action asile d'évoquer avoir un asile dans le coin pour vous dire quoi en fait je pense que c'est leur question non sur quoi ça pourrait la signification du truc peut-être on peut essayer de trouver qui était horrible ou m'alfred doom et nathalia et confrères visiblement des gens qui s'attendaient à prendre des ordres de charles bonjean puisque un télégramme signé de son nom et il tombe dans un piège clairement il les a confiance et est-ce que c'est des détectives comme vous cher je lis vous en avez des gens tu as tout à l'heure comment dès que ça me disait rien c'est non non la question c'est où est ce qu'on va pouvoir se renseigner là dessus excellente question la mairie oui c'est peut-être que philippe connaît quelque chose à ce sujet là mais voilà j'avoue qu'on n'a pas que j'ai insisté de l'histoire j'imagine que comme il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de bottin encore peut-être dans des journaux il y a des petites annonces en fonction des boulots qu'ils font si c'est effectivement détectives ou quoi il y a peut-être moins qu'ils aient enfin ce serait quand même vachement du bon des annonces dans des journaux ils proposent leurs services être un journaliste ils étaient habillés comment ils étaient habillés comment enfin bien ou pourquoi tu rigoles rénalde qu'est-ce qui se passe je vais dire ça exactement donc il y en avait un qui avait un chapeau assez bien habillé d'ailleurs tu as pu retrouver une une pipe à côté de ce cadavre le le second pareil assez bien habillé un costume noir et la dame avait une robe à fleurs je sais où est ce qu'on va pouvoir s'enseigner sur eux ils ont si on parle de l'idée qu'ils enquêtaient les ouvriers ils auront forcément été interrogés par eux en effet ça devrait au moins nous indiquer si effectivement il travaillait comme ça ou pas c'est bizarre que bonjean nous ait pas parlé d'une équipe précédente par contre s'il est coupable comme le pense normal c'est une possibilité mais pour moi ça ça me paraît très très étrange qu'il soit coupable ou alors tu as en série dont la passion c'est de tuer des détectives où c'est très soutenant qu'ils nous prennent en second je vois pas quel est son intérêt à nous en à nous à nous embaucher pour enquêter là dessus si c'est lui qui est derrière tout ça tout ce que je peux dire c'est que pour le moment on n'a pas on n'a pas la solution de qui est derrière ça donc non il reste une aussi improbable soit elle et sur les papiers d'identité tu as pas vu leur adresse par hasard très bonne question ce qui avait l'adresse sur les papiers d'identité à l'époque parce que si oui oui évidemment on l'aura noté monsieur le mj et on va considérer que non là et les joueurs bas mais plus de soirées comme je vous ai dit vu que tu es en train de fermer un nombre de fois qu'on a fait des on a parlé en faux du chantier on a prétendu qu'on avait dépensé beaucoup trop d'argent ça m'étonnerait qu'à moitié que le télégramme a été envoyé par quelqu'un qui soit pas du tout bon genre ça fait il ya quand même beaucoup de choses qui se passent sur ce chantier qui sont qui sont des faux en fait ils sont pas la réalité oui non si c'était juste lui qui a en fait un intérêt secret à ce que le chantier n'aboutissent pas il gérerait mal il ferait des erreurs exprès il aurait juste à laisser faire et comme il ya déjà effectivement une enquête de police qui a été diligentée déjà à sa demande et qui a conclu que bah non il se passe rien c'est les accidents il serait déjà couvert il est l'heure de manger non n'est ce pas oui tout à fait une chose à faire évidemment évidemment peut-être préparer aussi je vais devoir dire et faire au bar mais on le fera beaucoup mieux devant une bonne assiette je fais semblant de donner un coup de main de temps en temps tu sais histoire de me faire bien accepter bravo après voilà ils sont pas non plus et c'est un peu ça oui je leur raconte un peu toutes mes expériences de ma journée à suivre il m'apprend tant de choses mais je lui parle pas des cadavres l'appétit et je leur parle pas des cadavres non 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 parce qu'après ils auraient peur donc non je sais pas en ce qui concerne au bar ce soir est ce que vous allez chercher comme il s'appelait france c'est ça c'est ça moi les infos que j'ai eu c'est que monsieur neuf doit s'appeler vincent et que il traîne avec un certain france avec des favoris qui serait vraisemblablement le recruteur du coup et que on est face à des gens qui sont plutôt pro germanique guerre nostalgique d'un autre temps du coup je me présente juste comme un ouvrier qui cherche du travail ou je le cherche lui en particulier moi j'aurais dit en deux étapes commencer par être assez vague en mode j'ai je suis ouvert aux propositions et s'il n'y a rien qui mord dire je suis entendu parler d'un gars qui s'appelle france oui alors ça serait plutôt en soirée parce que si je fais le gars qui débarque en mode je cherche enfin je suis ouvert à toute proposition mais en fait j'avais déjà une piste mais je vous en ai pas parlé tout de suite quand vous êtes humide peut-être parce que vous êtes timide peut-être je suis un grand sensible à ça bah j'ai envie de dire ce serait un peu au feeling de voir comment ça se passe déjà on commence du vague jeter un oeil pour voir s'il est dans le coin donc je commence sur du vague s'il est dans le coin je l'aborde lui si pas je reste cette soirée ci en vague voir si ça m'a et je précise plus soirée prochaine elle désespérait de mon père de quoi pour de l'argent pour nourrir mes enfants je me suis un peu c'était pas le moment donc rêna je suis pas un grand acteur non non mais n'inquiétez pas c'est pas un problème ça me fait beaucoup rire parce que j'ai justement un collègue qui va avoir des jumeaux il a déjà deux gosses avant il faut jamais tenter le troisième qui tout double pareil après est ce que tu veux qu'on se planque pas trop loin pour être en renfort si jamais j'avoue que je vois pas trop si pas mal se passer au pire il ya bagarre de bars au pire n'est pas la première qu'elle y participe à la dernière donc c'est le plus costaud à bord donc c'est lui la cavalerie oui mais il est tellement sensibles on oublie des fois on t'attend en bureau au restaurant la ville je toube winch tu après la grande rue c'est c'est pas très loin ouais que vous aviez l'adresse également c'est vrai on est sûr qu'il va pas venir nous y déranger à l'ouvrir une porte on n'aura pas besoin de masse ce coup-ci donc pas déjà donc reynald tu arrives tu reviennes enfin tu tu vas au c'est pas aller c'est aujourd'hui c'était la veille au soir c'est pas oui bah tu reviens certains ouvriers d'ailleurs que tu as vu dans la journée qui sont là pas mal de monde assez c'est en fumée c'est voilà c'est des rires gras s'entendent je tiens quand même d'un coup la salle voir si je vois pas monsieur favori là tu ne le vois pas ok bah je vais commencer par passer une petite soirée tranquille pour quelques 20 ans en plus c'est notre service j'ai bien quitter donc ok ça marche tu commences à à avoir quelques pintes et une heure assez tardive les gens commencent déjà un petit peu à partir à dire proche de minuit toi aussi c'est vrai que ben voilà tu commences passer une bonne journée donc tu sens un peu la fatigue et tu vois un homme justement qui répondrait bas la description que chercherai donc favori l'air un peu patibulaire je veux court brun qui se dirige vers le bar tu vois qu'il a un large sourire en fait un étape comme ça sur sur le bar un patron une bière et une pils 1 pas cette piste de française pas du coup je vais je vais gueuler un peu fort et pour moi un homme qui a du goût comme ça je lui paye sa pinte oh et ben ça c'est apprécié il prend sa pinte en fin de compte à ma santé mon gars je lui cogne bien virilement voilà c'est ça et il se prend de l'omper et claque alors elle est bonne la vie rallement d'ici en même temps on va rien ce qu'on nous sert d'autre ça peut être que meilleur ouais ouais on est bien d'accord 1 1 ceux qui regardent un petit peu la salle et tout ça ouais il ya les choses qui se perdent ici après ça en fait plus pour nous parce que c'est un mal moi j'aime bien ta façon de penser j'aime bien ta façon de penser je pense pas trop c'est ma technique ah dis moi qu'est ce tu fais dans le coin je cherche du travail comme tu vas pas de travail parce que je vois vu comment t'es bâti je pourrais bosser à côté là à côté à on veut du 22 novembre là où ça casse tout un beau immeuble comme ça avait justement ils font que cassé ouais ouais je suis souvent à la recherche de bon guerre là qui aime bien casser des petites choses cacher des petites choses voilà ah si par exemple quelqu'un passe au niveau du chantier et et ventre malencontreusement sac de ciment tu vois à ou qui fait tomber quelques trucs bah moi je dis pour ces gens là on peut trouver des petites récompenses 1 et si j'étais un de ces gens là on parle de quatre ans de récompenses on parle de récompenses qui permettent de s'acheter à voir et du coup en plus concret combien il regarde un petit peu hein il se penche vers toi il va te dire une somme qui représente une une belle somme tu vois pour pour un pour un ouvrier c'est vrai que une somme relativement conséquente 1 ah ouais ouais j'aime pas trop ce qu'ils font à côté là en plus pour la gloire de la france comme si j'avais de la gloire celle là 1 il y croient ça qui est beau ouais des moments qu'on reprend tout ça un qu'on reprend ce qui est chez nous ça va venir ça va venir mais j'ai vu si vous y travaillez puis je vais me mettre aussi disons que a toujours besoin de deux bras solides écoute demain soir si c'était dispo peut-être un petit boulot pour toi un dispo ouais trouve moi demain à 22 heures ici ok je serai là au même endroit ça marche ouais allez hop ah bah alors si tu vas je peux pas refuser 1 et après il réabordera plus sujet mais il va continuer à vociférer sur sur la france et tout ça parlait de la grandeur germanique je vais je vais essayer de le suivre tant que je peux alors que c'est pas franchement mes convictions ça ouais c'est ça tu grinses un peu des dents en faisant ça mais mais voilà tu joues le jeu j'essaye pendant ce temps un trio mené par julie arrive aux 22 grands rues et le genre d'immeuble d'appartement de petits appartements où il n'y a pas de vraiment de de logeuse là il n'y a pas de de concierge ou autre un appartement d'ouvriers où il ya des boîtes aux lettres tu trouves cette boîte aux lettres pour voir déjà s'il a du courrier c'est quoi son nom je vais te trouver ça considère que tu l'as voilà il a pas grand chose comme courrier des des prospectus mais ce genre de choses mais rien de bien significatif il ya le numéro de son appartement tout à fait et ben on y va dans y allons-y donc je vais te demander un petit jet de couche tâche je crois que tu dois me faire un g1 c'est ça alors c'est automatique et déverrouiller n'importe quelle serrure ou cadenas grâce à un test de torches ben voilà eh ben ça marche donc je te demande un g pour la porte du bas et la porte en haut un jeu pas on va pas multiplier les g il n'y a pas de il n'y a pas de raison vous pénétrez dans un petit appartement c'est un studio il n'y a pas grand chose à l'intérieur c'est chichement décoré un lit par contre vous voyez dans un coin de la pièce un tas d'outils mais vraiment un tas assez impressionnant d'outils genre des outils qui auraient pu être subtilisé sur un certain chantier ça avait pas l'air d'être un grand écrivain par contre vous trouvez pas mal de bouteilles vide voilà c'est pas très bien entretenu plutôt de la piquette c'est pas très bien entretenu les draps sont un peu sales après c'est un peu poussiéreux semble que ça fait quelques jours que personne n'est passé par ici plus que trois jours surprenant mais en tout cas rien d'autre de significatif dans dans l'appartement non pas vraiment disons que tu arrives à trouver un échantillon de son écriture parce qu'il a peut-être écrit sur une marche d'un journal ou un truc comme ça tu vois mais une écriture que vous n'avez jamais rencontré au cours de votre enquête quelques vêtements également mais pas de très très bonne qualité dans une armoire toutes ces affaires sont là pas de cash dans le plancher non ok bah on a trouvé des outils et j'imagine que ça doit plus lourd on enverra quelqu'un les chercher oui est ce que moi après je sais pas ce qu'on aurait pu espérer trouver de plus je pense que c'est une petite main c'est pas lui c'est pas étonnant que ce soit pas lui qui rédigeait le la lettre de démission par exemple ou ce genre de choses est ce que dans le hall d'immeuble où il ya toutes les boîtes à lettres il ya des noms qui a déjà croisé genre peut-être le franc autre qui habiterait le même immeuble non ni d'enri bloom un habillé pour un ouais non j'apprends beaucoup avec vous c'était pas bête bien sommeil vous retournez au cabinet où on va peut-être essayer d'avoir des informations mais peut-être qu'on s'est donné rendez vous le lendemain matin parce qu'effectivement on n'a pas moyen de savoir jusqu'à quelle heure il en a c'est un peu ça parce que la rénal c'est vrai qu'il va rester un peu plus tard comme que vous c'est ça on a déjà fait des nuits blanches il ya un moment quand même faut se ménager il faut dormir eh ben je vous propose de de mettre fin à cette séance pour ce soir